Nous sommes à Tchatchou, troisième arrondissement de Tchaoro, situé à 25 km de Parakou, le symbole du septentrion, Tchatchou est une localité de la plus grande commune du Bénin, Tchaoro. Pour une superficie de 1011 km², Tchatchou a une population de 58 975 habitants, selon l'INSAE lors du recensement RGPH4. A la tête de cet arrondissement, Joël Domagui qui dirige Tchatchou depuis 2015. En termes d'activités, Tchatchou est reputé pour sa production en Iñam. Nous administrés mènent plusieurs activités. C'est vrai que la grande majorité de nos administrés sont des agriculteurs. Il y en a qui sont aussi des éleveurs. Et je tiens à vous dire que Tchatchou est un arrondissement répudé en direction de Iñam. Iñam, aujourd'hui, la grande majorité vient de Woria, un village administratif. L'arrondissement de Tchatchou situé sur la voie qui continue l'Izéria qui, en quittant Tchatchou, ici, qui débouche de Tchatchou, une autre ville de l'Izéria. Hormis la production d'Iñam, qui est l'activité phare, un tour au marché de Tchatchou nous permettra de découvrir plusieurs autres activités génératrices de revenus. Tchatchou, souvent il y a les bonnes fromages, les bonnes fromages, les coussins, les vagues, les coussins, tout, tout, tout. Qu'est-ce qu'il y a les bonnes? 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 Donc, on est les bonnes. Au nord, bon, depuis Tcha-Oro, bon, si on va parler des mangs, au nord, ici, bon, en dehors de Tchatchou, je ne vois pas là où il y a la meilleure variété de mangs, parce qu'ici, il y a beaucoup de variété. Il y a les mangs ordinaires, il y a les dons, il y a les quinte, il y a les chinois, il y a le gouverneur, il y a les mangs qui sont gouverneurs. Bon, en dehors d'ici, là, je ne vois pas là-haut. C'est pourquoi il y a la popularité, ici, quand les bonnes enquêtent là-bas, elles ont besoin des mangs de Tchatchou. Depuis cinq ans que je présente mes candidats au CEPE, j'ai toujours eu 100% jusqu'à ce jour. Le ministre m'avait même invité en tant qu'à Nathie Tengou, je n'étais pas la seule quand même, et il nous avait donné de prix par rapport à ça. Donc, je remercie aussi les parents d'élèves, et je leur demande de faire toujours l'effort. Et puisque l'encadrement, ce n'est pas nous seuls. Les parents aussi doivent suivre les enfants à la maison. Tchatchou, c'est 16 villages administratifs où se trouvent plusieurs peuples, ce qui implique forcément une diversité culturelle très riche. La plupart des populations qui vivent dans ce tarogisme sont les baribas. Il y a les fouffulés aussi. Il y a les communautés de la dongaïe et de la takura qui sont à la richesse de terres fertiles qui sont aussi dans les zones de warrior des paniers autres. Il y a aussi les nago, il y a aussi les fonds, et bien d'autres ethnies qui vivent dans l'arrondissement de Tchatchou. En termes de potentialité culturelle, Tchatchou n'est pas des moindres. Et c'est important qu'on puisse aussi vous dire, Tchatchou est un arrondissement qui reborde beaucoup de potentialités. Potentialité touristique, potentialité culturelle, et j'en passe volontiers. En termes de potentialité touristique, il y a la forêt sacrée située à l'est du palais royal de Tchatchou, qu'on pourrait un peu venir visiter. Il y a aussi une grande forêt délimitée de laissée à Boucherac, que même des universitaires viennent visiter aussi Boucherac. Et en termes de culture, depuis l'arrivée de ce nouveau roi, que nous saluons au passage, les efforts qu'il est en train de faire, pour que ce que nos ancêtres nous ont légués ne puisse disparaître, nous avons initié à chaque année une journée de Boucherac, de culture, où tous les fils, les sangs, se retrouvent au Tchatchou, qui font des rituels avec Boucherac. Tchatchou, très riche, mais qui subit également plusieurs difficultés, aussi bien dans le secteur de l'éducation que dans la sécurisation des personnes et des biens. Les difficultés aussi existent. Les difficultés existent en termes de... Quand on prend par exemple l'incessibilité de nos pistes rurales, c'est un autre problème. C'est vrai que l'État, à travers le fonds FADEC, accompagne la commune, et la mairie s'efforce d'aménager ces pistes. Mais tant qu'il y a encore à faire, beaucoup de choses restent à faire. Nous disposons d'un commissariat qui aussi assure la sécurité, tant bien que mal, des administrés. L'État a fait l'effort de mettre des moyens roulants à disposition pour assurer notre sécurité. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ces moyens roulants sont aujourd'hui pétus, et il serait bien que l'État ou même d'autres partenaires puissent venir en appui, tel que Enabel a fait. Tout dernièrement, Enabel a appuyé le commissariat de Tchadu en matière. Et nous pensons que d'autres partenaires aussi vont leur emboîter le pas. Donc, l'insécurité n'est pas à 100%. La sécurité n'est pas à 100% assurée à Tchadu. C'est vrai qu'il y a l'insécurité. Il arrive des moments où nous assistons à certains braquages, des braquages armés armés armés. mais la police, en collaboration avec les élus locaux, s'efforce pour régler ces petits problèmes-là qui existent. Et je voudrais aussi dire que nous avons eu la chance que le projet Pape Line puisse passer par notre arrondissement. Et d'ailleurs, nous abritons TEPARU qui est un village de l'arrondissement de Tchadu, abrite la base de projet Pape Line. Les infrastructures ont été érigées et des dispositions sont en train même d'être prises pour que peut-être un aérodrome soit construit à ce niveau-là pour permettre aux différents partenaires qui désirent venir investir dans l'arrondissement de Tchadu. En matière d'effectifs, il n'y a pas de soucis. Les élèves sont très nombreux et ils viennent à leur école, ils sont assidus, ils n'ont pas de problème. Mais mon vrai souci aujourd'hui, c'est par rapport au bâtiment. L'école a été créée depuis 2012. Difficilement que j'avais eu le premier bâtiment de trois classes sans bureau ni magasin. Et ce n'était pas équipé aussi. C'est ça qui est mon souci. Dans chaque classe, on peut compter soit 15, 80 et ainsi de suite. Je souhaiterais que l'Etat prenne en compte mon école pour les années à venir. Pourquoi pas cette année scolaire, 2023-2024 qui est entrée de finir, pour se rappeler de cette école. Chaque année, j'écris, mais juste là, rien n'est fait. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501